hello youtube et bienvenue pour cette dernière édition de vlogtobre tout d'abord avant de commencer je voulais m'excuser pour publier cette vidéo un petit peu en retard je filme aujourd'hui à shanghai en chine mais youtube n'est pas disponible en chine et donc je dois attendre d'être retourné à la maison pour uploader la vidéo mais c'est la première chose que je vais faire avant d'aller me coucher donc vous devriez la voir à temps et juste avant de commencer mon histoire je veux aussi vous remercier d'avoir passé vlogtobre avec moi c'était une belle aventure ça m'a pris beaucoup de temps de publier 31 vidéos en français et 31 vidéos en anglais mais j'espère que vous aurez un petit peu une meilleure idée de c'est quoi la vie d'un agent de bord ou la vie de quelqu'un qui travaille pour les smiths ou la vie d'un géant airbnb ou la vie d'un youtuber parce que j'ai un petit peu des quatre avec moi aujourd'hui je vais vous parler comme c'est la journée d'halloween je voulais vous raconter un petit peu des histoires de fantômes qui existent dans les avions et n'existe pas vrai la première je vous en raconter deux la première qui se passe sur ma compagnie aérienne on a un appareil sur lequel il ya eu un décès à bord ce genre de choses arrivent j'étais heureusement pour moi j'étais pas sur ce vol là mais ça peut toujours arriver donc un passager qui est décédé bon tout le protocole a été suivi et dans les dans les semaines qu'on suivit on a commencé à voir les choses un petit peu bizarre arriver à bord l'histoire la pluie flagrante qu'on a vu c'est on avait des agents de bord qui étaient en train de se reposer dans nos cool rest donc les lits qu'on a dans le plafond si savoir à quoi ça ressemble je vais mettre une vidéo dans le lien par là parce que j'en avais parlé il ya quelques mois et il est en train de dormir ils avaient encore une bonne heure avant à ce qu'on aille les réveiller parce qu'après c'est notre tour on se partage et la moitié qui sont sur le plancher l'autre moitié qui dort mais après on fait l'inverse avant de réveiller tout le monde pour le dernier service du vol et une heure avant qu'on les réveille ils ont commencé à tous descendre et on dit qu'est-ce que vous faites tous ici de temps en temps il y en a un qui descend pour aller salle de bain etc mais ils sont tous descendus et on dit mais pourquoi vous êtes tous réveillés pourquoi vous nous avez réveillé personne personne vers la porte personne est venu vous voir mais ils ont tous confirmé que quelqu'un est venu les toucher quand on réveille quelqu'un ils sont attraver le rideau donc on va les tapoter un peu là et puis on va leur dire allo c'est le temps de se réveiller ils ont tous confirmé que quelqu'un est venu les réveiller alors que personne n'a le code et on était les trois qui étaient dans le galet en arrière que juste à côté de la porte on n'a pas bougé ce qui fait qu'on sait très bien que personne n'y a été sur le même avion on a eu pas mal de fois des du monde qui a entendu du bruit justement dans le courest pendant que tout le monde dormait il y avait une seule personne qui était dans le courest qui est la première qui est arrivée ou la dernière à partir et même si elle était tout seul les autres liés étaient vides elle entendait l'effroissement de plastique parce que nos gens d'oreillers en papier la vienne emballer du plastique ça reste toujours un petit peu de bruit elle était personnelle qu'il y avait quelqu'un d'autre il n'y avait personne salle de bain qui se flèche régulièrement tout seul mais ça ça arrive parce que il ya un détecteur de mouvement donc je pense que c'est juste un petit problème technique une autre histoire que j'ai entendu que j'ai lu plusieurs fois donc ça a été rapporté plusieurs fois il y a un passager qui est venu dans le galet voir un agent de bord qui était là pendant le vol il dit est ce que vous pourriez dire à la jeune femme appelons la bernadette la bernadette qui est sur le siège 22 à que je vais très bien la jeune mort était un peu surprise si vous voulez je vais pas oui je vais aller passer le message font on peut avoir des requêtes un peu bizarre et donc il va voir bernadette en 22 à et bernadette puis dit mais qui vous a parlé a dit ben voilà la personne elle décrit un petit peu alors bernadette montre une photo et oui c'est exactement cet homme là le problème c'est que cet homme il est mort il était dans le cargo dans son cercueil en train d'être transporté ce qui peut avoir des histoires un petit peu spooky qui arrivent à bord tout ce que je raconte c'est des choses qui soit sont complètement sur internet soit que des agents de bord qui voyait vraiment m'ont raconté on a un hôtel aussi sur lequel on va à tokyo beaucoup de gens ont peur de dormir il est près de l'aéroport et il a été même listé sur internet comme un des hôtels les plus hantés du japon et donc on a beaucoup d'agents de bord qui ont peur et qui ne veulent pas dormir il ya deux côtés sur cet hôtel il y avait les chambres qui donne côté forêt les jambes qui est un côté stiachement et si vous êtes côté forêt vous avez un petit enfant qui avait été bloqué dans l'hôtel et après vous qui avait décédé ou je pense que c'est la baptiste d'avant je connais pas toute l'histoire mais qui a priori apparaît régulièrement qui va allumer la lumière pendant la nuit moi personnellement je n'ai jamais vu je crains pas ça fait que j'ai pas de problème échanger ma chambre mais on voit souvent des agents de bord qui ont peur de dormir tout seul et donc qui vont se mettre à deux dans une chambre et vous partagez le lit parce que ils sont effrayés de voir le petit enfant fantôme en tout cas donc les fantômes je ne sais pas s'ils existent c'est pas moi qui pourrait vous donner la réponse aujourd'hui mais en tout cas on a des histoires de fantômes à bord et vous pouvez de temps en temps poser la question à votre argent de bord sur votre prochain vol est-ce que vous avez déjà vu des fantômes et ils peuvent vous raconter leurs propres histoires sur ce je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi l'octobre à partir de cette semaine avoir commencé les vidéos normales une vidéo par semaine je vais commencer avec un sujet qui j'avais fait en français que j'avais traitant en conseil mais de manière un peu plus légère je vais le faire dans les deux langues et cette fois-ci plus complète en deux parties sur les turbulences donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est le moment de se le faire pour ne pas manquer de ça parce que je vous explique un petit peu plus en détail comment ça marche et quels sont les risques et vous allez voir qu'en fait vous risquez rien et je sais que dans un mois on s'approche du temps des fêtes et donc c'est la saison de vlogmas mais mon vlogmas va être différent ça va pas du tout comme vlogtop mais vous allez quand même avoir une vidéo par jour mais cette fois ci elles vont toutes être axées sur le transport aérien c'est qu'on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo salut et à bientôt ciao Sous-titrage ST' 501